Je suis vraiment désolée pour le bruit parce qu'à chaque fois que je revisionne ma story, je me rends compte que ça s'entend beaucoup. Mais voilà, sinon je n'aurai pas le temps de filmer ce soir, donc tant pis. Alors, je vais vous parler des Aveuglés, le Palais des Murmures de Loïc Noté qui est ma lecture en cours. Vous voyez, je vais bien avancer. Il est très court. C'est un livre jeunesse. Il fait à peine 250 pages. C'est écrit super gros. C'est donc le premier roman de Loïc Noté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chanteur, interprète, compositeur. C'est un artiste hyper accompli. C'est un artiste que moi j'aime profondément. Et je pense du coup que mon avis s'en retrouve certainement influencé par mon admiration pour lui. C'est clair. Après, je vous avoue que j'ai quand même eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Là, ça y est, vu que l'histoire, on est vraiment dans le vif du sujet. J'aime beaucoup, beaucoup. Mais c'est un point de vue à la troisième personne avec des phrases très courtes. Il m'a manqué au début ce côté émotionnel que j'ai quand j'écoute sa musique. C'est très bête, mais je m'attendais à quelque chose de plus poétique même. Mais je passe un bon moment parce que la thématique de ce bouquin, même si c'est un roman jeunesse fantastique, c'est nos complexes. C'est la manière dont on se voit quand on se regarde dans le miroir. Et il va un petit peu détourner cette manière qu'on a de se regarder dans le miroir en inventant tout un monde derrière. Et j'aime beaucoup ce côté-là. On s'y a un personnage dont la petite sœur a disparu. Elle a disparu, on ne sait où. Mais il va se lancer à sa poursuite parce que tout le monde semble être prêt à l'enterrer alors qu'il n'y a pas de corps. Et il va se lancer dans une quête avec deux amis, Penny et Miko. Et voilà, je vous dis, j'ai très très bien avancé. Je sens que j'arrive tout doucement à la fin. Je vous ferai à mon avis un petit avis écrit, lecture terminée, pour ne pas venir vous en reparler en vidéo et pouvoir vous publier l'avis assez prochainement. Mais pour l'instant, en tout cas, je passe un très très bon moment. Merci.